Bonjour, je suis Véronica et je suis une étudiante au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. J'ai commencé avec un baccalauréat en biologie au Brésil, mon pays d'origine. Donc j'ai fait en cinq ans des bacs. Pendant mon bac, j'ai parti en Allemagne pendant un an et dans cet stage, j'ai travaillé dans un labo qui travaillait avec les interactions auto-parasites. Et à partir de ce moment, j'étais intéressée à ces sujets un peu, les comportements, la neurosciences. Et après, j'ai déménagé à Québec. Et là, j'ai commencé à chercher en maîtrise et j'ai tombé sur les labos de Nadia Aubinard. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'était un peu proche de ce que j'avais fait pendant mon bac. En même temps, assez différente, parce qu'à l'époque, je ne travaillais pas avec des épinoches, pas avec les parasites d'épinoches. Et voilà, j'ai contacté Nadia. Elle était intéressée. Donc, j'ai commencé ma maîtrise avec elle en biologie à l'Université Laval. J'ai fait ma maîtrise en deux ans et demi à peu près. Et quand j'ai fini, j'ai été convaincue que je voulais continuer au doctorat. Et j'ai trouvé... C'était lors d'une conférence à l'Université Laval que j'ai connu ma directrice actuelle, Valérie Langlois. C'était un invité de Nadia, d'ailleurs. Et Valérie travaille en écotoxicologie. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il avait des côtés similaires un peu à ce que j'avais fait à la maîtrise, mais plus appliqués. Et donc, j'ai contacté Valérie et j'ai commencé le doctorat. Finalement, je ne travaille pas tant en écotox. Je pourrais vous en parler un petit peu plus après, mais je travaille plus en endocrinologie. Donc, c'est vraiment le système endocrinien qu'on appelle. Donc, c'est les glandes et les hormones. Et je pourrais vous en parler plus tantôt. Pendant ma maîtrise, je me suis penchée sur une question super intéressante. Je vais vous expliquer un peu c'était quoi les contextes du projet. Donc, peut-être que vous connaissez l'épinoche à trois épines. C'est un petit poisson qu'on trouve en hémisphère nord. Et cet poisson, il est très étudié dans plusieurs domaines, mais particulièrement pour les changements de comportement dû à un parasite. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces poissons? C'est qu'il est parasité par un versetistode qui s'appelle Schistocéphalus solidus. Et ces parasites, quand il est prêt pour aller dans les hôtes finales, qui sont d'oiseaux, ce qu'on appelle un état infectieux, on va commencer à observer des changements des comportements dans les poissons. Et donc, ces poissons, ils vont avoir un comportement qui va faciliter sa prédation par les hôtes finales, l'oiseau. Et après, les cycles de vie du parasite continuent. Donc, les oeufs du parasite vont se retrouver dans l'eau, ils vont être mangés par un copépode qui va être mangé par les poissons, et comme ça, les cycles continuent. Donc, dans ces modèles des hôtes parasites, on se pose plein de questions. Par exemple, est-ce que ces changements de comportement dans les poissons sont adaptatifs pour les parasites? Est-ce que c'est une manipulation active de ces parasites? Ou bien, est-ce que c'est un effet secondaire, juste de l'infection, ou c'est pour hasard, c'est un effet mécanistique et c'est pas vraiment quelque chose qui va changer la capacité du parasite d'être transmis pour les hôtes finales et pour se reproduire. Bon, ça fait que ça, c'est les modèles avec lesquels j'ai étudié. Et on avait observé dans les cerveaux des poissons, qu'il y avait un gène qui était plus exprimé lorsqu'ils étaient infectés. Cet gène s'appelle IMPAS-1, et dans le fond, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il va, il code pour un enzyme qui s'appelle IMPAS-1. Et cet enzyme est super important pour la production d'une petite molécule qu'on appelle les myoïnoïdoles, qui sont comme un sucre simple, qui est le précurseur des différents messengers secondaires. Donc, ça va souvent être dans les cascades des signalisations qui vont causer différentes réponses physiologiques, comportementales, bref. On se dit, ça c'est quand même une cible intéressante, mais quand on a trouvé que cette expression était augmentée, on ne pouvait pas dire, il y a une cause, est-ce que c'est ça qui cause les changements de comportement, ou c'est juste une corrélation. Oui, c'est augmenté, mais ça ne va pas vraiment être la cause de ces changements de comportement. Donc, pour tester ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des manipulations pharmacologiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris des poissons qui étaient infectés et j'ai injecté un médicament dans ces poissons, et notamment c'était du glutium. C'est un médicament qui a été utilisé pour les patients atteintes de troubles bipolaires. Et ce qu'il fait en gros, c'est qu'il va bloquer cet enzyme Ipase-1, donc la production des nositoles est vraiment diminuée. Et ensuite, j'ai fait des tests des comportements avec ces poissons. Donc, j'avais plein de groupes contrôles, j'avais plein de différents... J'ai testé d'autres choses, mais ça c'était la partie la plus intéressante. Et ce qu'on a trouvé, c'est que ces poissons, quand on donnait du lithium qui bloquait la production des nositoles, ils changeaient leur comportement. Donc, les comportements plus téméraires qu'on observe normalement chez les poissons infectés, ils ont été... comment je pourrais dire... Ils étaient changés... Ces poissons se comportaient plus comme les poissons qui ne sont pas infectés, en général. Et donc, en gros, c'était ça ma maîtrise. Donc, maintenant, dans mon doctorat, c'est assez différent, mais à la fois assez similaire. Je pense qu'il y a des choses qui sont similaires. Donc, comme je l'ai dit avant, moi, je suis dans un labo d'écotoxicologie. Donc, c'est quoi l'écotox? C'est un domaine où on essaie de comprendre c'est quel effet des différents produits chimiques qu'on appelle perturbateurs endocriniens. Donc, dans le fond, perturbateurs endocriniens, c'est un mot assez large pour définir plein de substances chimiques différentes qui ont en commun la capacité d'affecter les systèmes endocriniens. Et comme je l'ai dit avant, bon, les systèmes endocriniens, c'est un système des communications dans les corps qu'on retrouve dans les vertébrés, chez les invertébrés aussi, mais bon, nous, on est plus, on est tous plus les vertébrés vraiment. Donc, c'est les différents glandes et les différents hormones et notamment aussi l'hypothalamus qui sont régions du cerveau qui va contrôler tout ce réseau de communication. Donc, dans les labos, on est surtout intéressé à espèces, à des espèces aquatiques, des poissons et les amphibiens. Et dans mon cas, c'est pas l'écotox plus appliquée, c'est un peu avant ça, c'est la endocrinologie fondamentale, mais qui c'est super important comme base après pour comprendre les enjeux d'écotoxicologie. Donc, dans le fond, j'ai travaillé avec une espèce de granouille qui s'appelle Cylorana tropicalis. C'est une granouille africaine et qui s'est vraiment utilisée en recherche. C'est aussi un modèle biologique d'amphibiens. Je pense que c'était la première espèce à avoir son génome séquencé. Donc, c'est une espèce très répandue aussi en recherche. Et j'ai des granouilles qui sont modifiées génétiquement, donc ils n'ont pas de récepteurs pour les hormones de la thyroïde. Les hormones de la thyroïde sont très connues pour être importantes pour le développement, la croissance. Chez les granouilles, c'est super bien étudié parce qu'ils sont super importants pour la métamorphose. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi après tout ce qui est métabolisme, thermorégulation. Ce n'est pas le cas pour les granouilles, mais bref, c'est super important pour tous les vertébris. Donc, ces fonctions sont très bien étudiées, et bien compris. Mais on commence à trouver de plus en plus d'évidences que ces hormones sont aussi importantes pour la reproduction. Mais ça, c'est vraiment moins clair. On sait un peu chez les humains qu'il y a souvent des problèmes de thyroïde, soit une augmentation de la production, ou une baisse de la production de ces hormones, peut être corrélée avec des problèmes des fertilités, par exemple. Mais encore, on est beaucoup dans la corrélation, mais c'est plus difficile d'aller chercher la cause. Est-ce qu'il y a vraiment un lien moléculaire, mécanistique, entre ces deux voies de signalisation hormonale? Donc, dans mes granouilles qui n'ont pas de récepteurs, et puis encore, les récepteurs, c'est super important, parce que, dans le fond, c'est à travers les récepteurs que l'hormone va arriver dans les tissus cibles et va s'y lier à ce récepteur. Et c'est là qu'on va voir une réponse, une expression des différents gènes qui vont amener en réponse physiologique, comportementale, etc. Donc, je regarde le développement des gonades de ces granouilles, pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et là, je n'ai pas encore beaucoup de résultats, si encore ça s'en vient, mais ce que j'observe jusqu'à date, c'est que ces granouilles qui n'ont pas ces récepteurs, très tôt dans le développement, même avant la métamorphose, les gonades commencent à se développer déjà. On voit des structures, surtout dans les ovaires, qui semblent à une réponse immunitaire. On va confirmer que c'est vraiment ça qu'on observe, mais souvent, on voit ce genre de réponse immunitaire dans les cancers, par exemple, quand il y a une prolifération trop exacerbée des cellules. Et on sait que les hormones de la thyroïde sont super importantes pour réguler les temps et la quantité, comment les tissus vont changer pendant la métamorphose. Ça fait qu'on est en train de travailler sur une hypothèse de c'est quoi ces structures et pourquoi on observe ça chez ces granouilles. Donc, ça, c'est mon projet de doctorat, en gros. Et l'importance, les pourquoi étudier ça, c'est aussi dans une optique d'écotoxicologie. Et c'est parce que souvent, on étudie les différents systèmes hormonaux séparément. Et on dit, bon, les hormones de la thyroïde font ça, les hormones de la reproduction font autre chose. Mais les produits chimiques, ils peuvent affecter ces hormones tous en même temps. Et ces hormones, à la fois, peuvent s'affecter entre eux aussi. Donc, dans le fond, la complexité des relations hormones-hormones et avec, plus avec les perturbateurs endocriniens, ça peut être vraiment plus complexe qu'est-ce qu'on pense. Donc, c'est ça l'objectif. C'est vraiment de comprendre comment ça se passe à la base pour après comprendre mieux comment ces produits vont se comporter dans les organismes. Ce que j'aime plus dans ce que je fais, je pense, c'est le sentiment d'apprendre toujours. J'aime beaucoup les côtés aussi, sentir que tu fais partie d'une équipe, parler avec les gens. Souvent, la recherche, quand on fait un projet, c'est qu'on fait une petite partie, mais quand on voit tous nos projets ensemble, on se dit, OK, c'est là qu'il a du sens. Donc, j'aime ce côté de sentir que j'ai fait, oui, c'est une petite partie, mais si on met tous nos efforts ensemble, c'est là qu'on va voir un avancement. Je pense qu'au bac à l'Université Laval, le R, c'est quelque chose… Le langage R, c'est déjà… les étudiants font ça, ils apprennent, les statistiques… Moi, dans mon bac, je n'ai jamais touché à R et j'aurais aimé vraiment apprendre ça. Donc, je dirais, des langages, des programmations, ça peut être un outil vraiment bien. Et peut-être, des fois, les biologistes n'aiment pas tant ça, mais je pense que c'est un excellent outil. C'est… on a tout de savoir ça, puis même très important, je dirais. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !